L'idée c'est qu'on arrive à plusieurs conseillers et ils run sur une école. On prend les élèves, on fait des ateliers, on porte nos projets et pendant ce temps-là, les collègues qui ne sont plus chargés de leur classe vont en formation sur un domaine numérique qu'ils ont demandé ou qu'on leur propose. En ce qui concerne nos interventions et notre présence, il faut qu'on soit complètement autonome. On arrive, et quoi qu'il arrive justement, nous on s'en sortira toujours. Il faut qu'on trace. Oui, je pense qu'il faut tracer. On a une activité où les élèves sont eux-mêmes des automates ou des petits robots. L'idée c'est d'avoir une matrice au sol, symbolisée par 9 ronds, tracée à la craie en gros, pour avoir plusieurs points d'activité pour les élèves, ils sont en binôme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement ces tracés-là, ils restent un petit peu. On sait que les élèves réinvestissent ces petites choses-là. Voilà, donc ça, ça symbolise le point de départ, ou une activité dite débranchée, ou finalement le seul matériel dont on aura besoin, ça va être les élèves eux-mêmes. On va s'installer ici avec quelques groupes d'élèves, pour faire un jeu d'évasion orienté cycle 1. Très bien. Il nous faut un ordi, une connexion ou pas d'ailleurs, parce que le jeu est aussi installable et utilisable en local. Il fait quelque chose de spécial pour un rat. Il y a un indice sur l'image. Il y a un indice sur l'image. Rat, lit. Lire. Ici, lire. Pivoter, ça veut dire, je tourne du côté de la lune. L'objectif est d'oublier, c'est de former les enseignants, ou du moins de les accompagner sur des pratiques numériques, ou de leur montrer ce qu'il est possible de faire. Pour nous aussi, c'est la chance d'aller dans les classes devant les élèves pour porter nos projets, des projets qu'on a spécifiquement développés et créés pour l'occasion. Celle-ci, elle est difficile quand même. Pour les... Pour les teindre. Pour les teindre ? Très bien. Il y a eu un appel à projet de la belle école numérique. On a collaboré à remplir ce projet. Du coup, on a pu acheter du matériel de robotique, informatique. Et comme on ne savait pas trop l'utiliser en robotique avec nos élèves, en programmation, on a fait appel à notre référente numérique qui nous a proposé l'intervention des brigades informatiques numériques. Ils prennent la matinée avec tous les élèves. Comme ça, ils leur apportent leur expertise. Et nous, pendant ce temps-là, ils nous forment. Donc après, on saura faire et montrer à nos élèves aussi ce qu'il faut faire. Tourner à droite. Donc en gros, non, regarde, tourner à droite, c'était où que tu avais fait pour les déplacer ? Mais il y a un moment, ils sont déjà là. C'était... Donc tourner à droite. Reculer. Reculer. Hop. Vers l'arrière. Et après, et avancer. Il y a 10 fois, il y a 10 fois, c'est 15 centimètres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des carreaux de 15. Toi, tu vérifies. Et après, on change de rôle, d'accord ? C'est toi qui sera le robot. Une fois, une fois. Le BINS, c'est quelque chose qu'on connaît dans le langage commun comme quelque chose d'un peu décalé, qui fait du bruit, qui remue, qui change. C'est bien l'idée. On est dans le couloir, on est dans la cour, on est par terre. Il y a du matériel partout. Il y a du débranché aussi parfois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de matériel. On a tous des t-shirts. Les collègues sont là, on répond à toutes les sollicitations possibles. Et que quand on repart, et les enseignants, et les élèves, et puis on tirerait quelque chose de positif, forcément. Et puis qu'ils nous demandent de revenir bientôt. Musique 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 Musique